La paracha La paracha Dimanche soir C'est la Ilula de la Rabanie Trayamouchka D'accord ? On raconte à son propos Que quelques jours avant de partir Elle a téléphoné A la A ma colette Elle a dit je voudrais savoir Combien je vous dois De terminer le compte Elle a téléphoné à son Au pressing Elle a fait tout le tour des magasins Elle leur a dit je voudrais que vous m'envoyez La facture Pour payer tout D'accord ? Et Et ça, ça nous ramène à Des arachot très Importantes On a vu déjà ça Plusieurs fois Qu'à l'époque du Talmud A l'époque de la Torah et du Talmud surtout Il y avait deux sortes de gens Il y avait Ce qu'on appelle le Le Khaver Le Khaver Et il y avait la Maharetz Le Khaver c'est celui qui est un Compagnon Comment dire en français ? Et la Maharetz C'est celui qui est religieux Il fait attention aux mitzvot Mais Et Comme on dit chez nous Elle va que je te pousse C'est-à-dire Il n'est pas scrupuleux Dans les mitzvot On ne parle pas du Scrupuleux des mitzvot Entre l'homme et Dieu On peut être un On peut être un Un orthodoxe Vis-à-vis des mitzvot Vis-à-vis de Dieu Quel est trop qu'on va acheter Quel cache-couton à manger Quelle Quelle Viande on va acheter Mais vis-à-vis Ben Adam La Khavero Entre Les relations Horizontales Ils s'en fichent On voit que la Ravanite C'était un Khaver Elle s'appelait un Khaver Elle a Elle a pas voulu partir De cette terre Sans Avoir terminé Toutes les dettes Qu'elle avait Et ça c'est un signe Qu'on est un Khaver Quand on quitte Pas ce monde Sans avoir Liquidé Toutes les dettes Qu'on avait vis-à-vis des uns Et des autres Mais non Un vrai Khaver C'est pas seulement Un moment de mourir C'est toute la vie Un Khaver C'est quelqu'un Qui toute la vie Respecte Les intérêts De son prochain Il doit pas dire Par exemple Vous avez un Vous avez une dette Sans chéquer Dans un magasin Et vous passez Régulièrement Puis vous dites Bon plus tard Plus tard Plus tard Plus tard Ça c'est pas C'est un signe Que vous êtes à Maretz C'est pas que vous êtes à Maretz Pourquoi ? Parce que Vous pouvez Qu'à Dieu ne plaise Oublier Vous pouvez Vous pouvez Le magasin peut fermer Vous pouvez Ne plus avoir d'argent Vous pouvez Être appelé A passer l'arme à gauche D'accord ? Comme il dit le Comme il dit le Ravis précédent Dans le mamar de Bati de Ghani D'accord ? Il faut faire la Si c'est quelqu'un Qui sait que vous lui Devez de l'argent Qui pense à ça D'accord ? La personne s'en va De cette terre Vous allez la voir On lui dit La macolette D'accord ? Vous avez laissé Deux mille shekels De macolette D'accord ? Lui il a marqué Et puis Tant quelqu'un vient le matin Il dit Est-il au courant que Lui Il a Il est embêté Pas parce que vous êtes morte Il s'en fiche Il est embêté Parce que Qu'est-ce qu'il se passe Avec mon argent ? Où je vais trouver les héritiers Où je vais leur donner l'argent ? J'ai pas osé leur demander Pendant qu'ils sont assis Dans les shivas Bonjour Je suis vraiment désolé pour vous Mais est-ce que vous êtes au courant Que... Donc Vous avez fait un Chilou Lachem Vous avez... La personne a dit Tu te rends compte ? Il m'a laissé Il m'a laissé comme ça Et les dettes sur le dos D'accord ? Moi j'ai... Je mets des... Comment on appelle ça ? Des... De l'ordre Dans les papiers de mes parents Mais je faisais des papiers Des années... Du siècle dernier C'est-à-dire de 1800 et quelques Des trucs Ils ont gardé des trucs Et alors Maintenant j'ai des papiers Plus proches Quand on est arrivé en France Et je retrouve Des quittances de loyer Que mon père il devait toucher Il avait des propriétés Des trucs Et des tas de gens Qu'ils n'ont jamais payé Qu'ils n'ont jamais payé Qu'ils ne me parlaient pas Je ne vous parle pas du projet De... Pétrolier Il devait lui vendre un... Il lui a acheté un puits de pétrole Là mon père Il me dit Un puits de pétrole Qu'en répondre ? Aujourd'hui, je ne serais même pas venu vous donner un cours. Je serais au Waldorf à boire le café. Mais Kitsu, tous ces gens-là, quand on est un Khaver, on s'arrange, on se dit je ne sais pas de quoi est fait l'avenir, je règle ma dette tout de suite. Je ne traîne pas plus d'une heure. Le Khaver, c'est quelqu'un qui ne traînait pas plus d'une heure. A tel point que l'Akmara raconte que si vous allez, le Khaver il a acheté des légumes à 8h du matin, il est mort à 10h, et bien l'Akmara il dit vous pouvez manger parce qu'il a sûrement prélevé les trous mottes et les masses rottes avant de mourir. Ça n'existe pas qu'il a fait rentrer quelque chose chez lui sans le rendre apte à être mangé. C'est ce qu'on appelle un Khaver. Alors, vous auriez pu dire, bon c'est un idour mitzvah, c'est joli mais ce n'est pas obligé. On te dit non, d'après l'Akmara, tu es obligé d'être un Khaver. Sinon tu t'appelles un amaret, c'est un sultan. Un amaret ça veut dire quelqu'un qui est très scrupuleux des mises-votres entre l'homme et Dieu, mais il ne se préoccupe pas du tout des mises-votres entre l'homme et l'homme. Parce qu'il se dit après tout, ça va, pour 100 shékels, il ne va pas en mourir, je ne lui donne pas les 100 shékels. Mais tu lui dois, c'est pas que tu le, tu ne dois pas regarder s'il est milliardaire le bonhomme, s'il ne l'attend pas après toi. Tu dois dire, je lui dois, il n'a pas renoncé à sa dette, il ne m'a pas dit, vous savez, j'ai jeté le papier, vous pouvez le garder. Non, il te dit, vous me les devez monsieur. Le fait que je ne vous ai pas envoyé la police ou que je ne vienne pas taper à la porte, ce n'est pas une preuve que j'ai renoncé. Donc c'est comme ça, avec les amis, avec les ennemis, avec les commerçants, avec l'eau, l'électricité, tout ce que vous voulez, que vous avez dans la vie, il faut payer ce que vous devez. Et alors maintenant, les commentateurs, ils disent mieux que ça, ils disent plus que ça. Ils disent quelquefois, la parnassa de quelqu'un, elle est bloquée à cause de ça. Pourquoi ? Parce que le bon Dieu, il veut t'envoyer, il veut t'envoyer quelque chose. Toi, pour l'instant, l'argent que tu gardes, alors qu'il n'est pas à toi, tu bloques l'arrivée du nouvel arrivage. Il devait y avoir un nouvel arrivage d'argent qui devait venir pour toi. Mais étant donné que l'argent que tu dois, tu l'as gardé, comme s'il était à toi. Donc là-haut, la Midata Dine, elle dit, mais pourquoi vous voulez lui envoyer, il a de l'argent ? Non, mais ce n'est pas à lui. Je ne sais pas, je vois que dans son porte-monnaie, il a cet argent. Donc je ne lui donne pas. Alors on te dit, si tu te débarrasses de tes dettes, dès que tu as une dette, tu l'as liquide le plus tôt possible. Tu l'inscris sur un papier ou sur ton iPhone ou sur ton frigidaire, comment on fait ? Tu dois payer X et dès que tu as la possibilité, tu dois lui donner cet argent. Même si la personne dit, oh, ce n'était pas urgent, vous auriez pu attendre un peu. Non, non, tu dis, un haver, un haver, il ne laisse pas une dette. Par contre, dès qu'il peut la payer, il la paye. Et il ne faut surtout ne pas dire, puisque c'est quelqu'un qui a de l'argent, il peut attendre. Il peut attendre quoi ? Pour ça, quand je vous ai expliqué déjà plusieurs fois, malheureusement dans les enterrements, quand on enterre les gens, celui qui enterre, le croque mort, le responsable de la Kheroua Kadisha, une fois qu'il est fermé, avant que les gens partent, il dit, Moshe Ben Rivka, il dit son nom, etc. Il dit, que tu sois détaché de toute appartenance à une organisation, ici ou en Khusla, que tu sois détaché, que tu sois délibéré de tes voeux que tu as faits. Voilà, parce que quand il arrive en haut, on lui dit, bravo, tu es à Torah, tu as fait les mitzvot, bravo, kolakavot. Vous rentrez comme les frères de Yosef, par plusieurs portes, pour être reçus, contre le mauvais oeil. Comme les plévoirs de Yosef, ils sont rentrés là. Il y a des peurs qu'on les accuse des explorateurs. Donc le bonhomme de la compagnie des pompes funèbres, quand il finit son opération, il dit, X, fils de Y, tu es sage que tu es détaché de tout. Et d'ailleurs, la première mitzvah que les endeuillés, ils ont, c'est de fouiller dans les papiers du mort pour vérifier s'il n'y a pas des dettes qui sont restées impayées. Pas comme il y en a qui font, ils vérifient l'argent qu'il devait, qu'on lui devait à lui, de vérifier les dettes que lui, il devait payer. Donc il n'y a rien, et ce n'est pas de la superstition, il y a des gens qui m'ont dit, c'est de la superstition, parce que si vous payez tos, vous avez peur de mourir. Je lui dis d'abord, il faut avoir peur de mourir. On n'a jamais une garantie de rien du tout. Et en plus, c'est une mitzvah de la Torah. Une mitzvah de la Torah, de ne pas laisser, et c'est pour ça que la Torah a été donnée, pour régler ces choses-là dans ce monde-là. Donc il faut être un havert. Maintenant tu vas dire, quelquefois il arrive que tu n'as pas l'argent. D'accord ? Tu n'as pas l'argent. Alors on te le dit, comme elle dit la Gemara, elle dit, fais ton shabbat, « Chol », rend ton shabbat « Chol », mais n'aie pas besoin des gens. Donc par exemple, tu as 100 chequelles que tu dois, ne dis pas, d'abord j'ajoute ma viande, mon poisson, mes légumes, ma moutarde, « Chol », mon dessert, et après je peux payer ma dette. Non, 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 va payer ta dette, et avec ce qui reste, tu feras ton shabbat. Sinon tu mets une ombre, une ombre de malhonnêteté sur ton shabbat. Et donc en vrai, un havert, il s'arrange soit tous les jours de payer ce qu'il doit, soit au moins avant shabbat. Avant shabbat, on sait, il a réglé tout. Il n'y a pas de dette, ni vis-à-vis de Dieu, ni vis-à-vis des hommes. Parce que le bon Dieu, il peut s'arranger avec lui. T'es rendu compte ? Le bon Dieu, il part dans la... Il dit, bon, « T'as pas mangé badatz ? » De toute façon, tu avais bien raison, c'était... C'était kiff-kiff, borico. Mais c'est pas grave. Ça, je t'en veux pas. T'as pas mangé... T'as pas allumé la Hanoukka avec l'huile la plus chère du chouk. C'est pas grave, c'était quand même le kachère. T'as fait la mise-bas. Mais ça, que tu n'as pas payé, Ron, Shlomo, à qui tu avais donné un costume à nettoyer, ça, c'est pas bien du tout. et tu risques de revenir en guilgoule à cause de ça. Si ton fils ne retrouve pas la facture, Ron, ou ton ami qui fouille les papiers, il ne retrouve pas la dette que tu as. Shlomo, si c'est un tzadik, il va dire, « Allez, je lui pardonne, c'est pas grave. » Mais s'il n'est pas un tzadik, s'il a un commerçant normal, il va dire, « Oh, c'est vraiment moche ce qui m'arrive. » Mais il ne va pas dire, « Je te pardonne. » Il va dire, « C'est moche ce qui m'arrive. » Je ne sais qu'elle me les a jamais donné, celui-là. Oh là là. Je n'aurais pas dû lui faire crédit. Mais jamais il va dire, « Je lui pardonne, je lui pardonne, je lui pardonne. » Et puisqu'il ne va pas sentir de sa bouche, « Je lui pardonne. » Quand il arrive en haut le bonhomme, on lui dit, « Tu as étudié la gmarade, tu as fait les mitzvots. » « Mais Shlomo, tu ne vas pas payer. » « Tu sais, ton jugement, il est remis un plus tard, tu dois aller en Gilgoul. Pour sans chékel. » Il va venir en Gilgoul pour sans chékel. Alors il va naître, il va naître, il va être bar mitzvah, il va recevoir comme cadeau de bar mitzvah sans chékel. On va aller lui faire payer au Gilgoul de Shlomo et il va mourir. Ils vont dire, « Oh, le pauvre, il est mort, il va être 13 ans et demi, le gosse. » On n'a rien compris. Si tu n'en as rien compris, là-haut, ils savent. Donc c'est pour ça qu'il faut être un haver. Un haver, ça, il ne faut rien laisser comme facture vis-à-vis des êtres humains. Tout ce que tu dois, tu dois le payer. Maintenant, un autre, posez la question parce que je peux, après, j'ouvre un autre débat. « J'ai pris un livre à une femme qu'elle m'a prêté et puis elle est décédée. » Et vous ne l'avez pas rendue. Voilà, c'est ça. Vous voyez ? « Alors, qu'est-ce que je fais ? Justement, je pensais la porter ici. » C'est la meilleure chose à faire. Non, il faut que vous pensiez à qui elle aurait voulu que ce livre arrive. Si vous pensez ici, alors ici, si vous pensez à sa concierge, sa concierge. « Et puis, pas question Suma, il est décédé après. Et puis sa fille, est-ce que c'est ça ? » « Moi, j'ai... On a une dame ici, une gentille dame, elle s'appelait Madame Dina. Elle était très proche de Chabad. Mais sa famille, pas du tout. Alors, sa famille, c'est des... l'Italien me hantit. Alors, moi, j'ai été faire Nicoma Velim, bien que je ne connaissais pas les frères et soeurs. D'accord ? J'ai eu... Bon, j'ai eu beaucoup de peine parce qu'elle était très, très... Elle venait tout le temps le Shabbat ici. Les fêtes pourries. Et puis, je vois une grande bibliothèque de Chabad, plein de livres. À part les livres de Roumage, etc. Alors, bon, je m'assois, alors les gens, discrètement, ils demandent qui c'est celui-là, quoi. Alors, il y a une dame, elle dit, c'est le raf de la synagogue où elle a les... Alors, le frère, il me dit, « Ah, mais tu es Chabad ! Alors, je lui dis, oui, oui, mais tu sais quoi ? Après les shivas, tu prends tous les livres ! » Ma sœur. Ah ben, je lui dis, « Ça lui fera très bien... » Et voilà, donc, on les utilise. Et c'est vrai que c'est ce qu'elle aurait voulu. Mais si vous savez pas ce qu'elle voulait, il faut vous renseigner pour être sûr de cibler que le livre aille dans la... Alors, en français, donnez à quelqu'un de français qui ça lui aurait fait plaisir. Bekitsou, bon, ça c'était sur la... le principe du Khaver au niveau de l'argent. Maintenant, il y a le niveau du Khaver au niveau de la cache-route. La cache-route ou autre chose. Vous avez... Vous avez un produit. Bekitsou, vous avez un produit. Vous l'avez acheté à la maison. Vous l'avez mis à la maison. Alors, un Khaver, il ne doit pas laisser un produit comme ça. Il doit écrire quelle est sa destination. Eh ben, si par exemple, vous avez acheté un saucisson, par exemple. Un saucisson, c'est pas bien, vous le mettez au frigidaire. Maintenant, vous ne voulez pas le manger. Vous vouliez le donner à la voisine parce qu'elle aime le saucisson ou à votre cousine qui repart à Lyon la semaine prochaine. D'accord ? Alors, un Khaver, il ne laisse pas le saucisson comme ça. Il prend un papier et il écrit pour Jacqueline, ma cousine. Comme ça, les enfants, les invités, les amis, ils ne le prennent pas. Tout ce que vous avez dans la maison doit être... Si c'est spécifié pour quelqu'un... À l'époque, par exemple, à l'époque, il y avait... Si c'est pas spécifié, d'accord, c'est pas spécifié, mais si ça doit l'être. Ne dites pas, je vais... Personne n'osera le toucher. Les gens, vous ne savez pas ce qui peut se passer. D'accord ? Maintenant, à l'époque, il y avait ce problème-là avec la viande. À l'époque, il n'y a pas si longtemps que ça, on achetait de la viande ne sont pas cachérisés. On cachérisé à la maison. Avant qu'ils inventent la cachérisation automatique. Je vous ai raconté la blague avec ma fille à l'école. Ce n'était pas à l'école, c'était au séminaire. Elle a fait un séminaire de rattrapage pour être diplômée du Bet-Yakov. Et dans le séminaire, ils avaient accepté les Chabads, alors qu'ils ne les aiment pas. de Bet-Yakov, ils sont assez ditaillis. Et ma fille, elle est tombée avec une rabatte que Dieu la bénisse, qu'il n'y avait pas grand-chose dans la citrouille, comme on dit chez nous. Alors, il y a un professeur, un rave, qui vient faire un chillon de cache-route. Pour que les ganennettes, une ganennette, elle doit savoir la cache-route pour enseigner aux enfants. Donc, le monsieur, il parle, il commence à dire, voilà, cachérisation du poulet, cachérisation de la viande, etc. Alors, tout le monde marque. Vous savez, quand les filles dans les écoles, je dis, je marque tout. Et puis, il y en a une qui ne bouge pas comme ça. L'autre, Chabad Nikit. Alors, ma fille, elle me dit, mais Marc, elle ne bouge pas. Alors, le rave, il s'énerve, il fait, mademoiselle, vous êtes tellement fortes que vous n'avez pas besoin de marquer, de ce que je dis. Alors, il dit, elle dit, moi, je suis Chabad. Alors, il dit, alors, Chez Chabad, on cachérise pas la viande. Alors, ma fille, elle lui fait des... Et lui, il fait, ah bon ? Déjà, il était échauffé, vous voyez. Alors, il dit, oui, je n'ai jamais vu ma mère cachériser la viande. Parce qu'elle achète au super ranger. comme elle n'a jamais vu sa mère cachériser un bonsoir de viande. Donc, elle croit que que c'est les extrémistes qui cachérisent la viande. Donc, ça veut dire quoi ? Donc, quand on était jeunes, c'était pas longtemps que ça, vous achetiez n'importe quoi en boucherie, c'était pas cachérisé. Et la... Et même la viande qui vient d'Amérique du Sud, vous avez deux catégories. Vous avez les étiquettes rouges qui montrent que c'est cachérisé. C'est étiquette rouge. L'étiquette verte, c'est pas cachérisé. Et ça, en général, ils vendent ça qu'aux restaurants qui font ça à Laèche. Ils font ça. Donc, ça coûte moins cher. Et de toute façon, ils font à Laèche, avec du sel et du feu. Donc, ils permettent ça. Ça va plus vite là-bas en Amérique du Sud. Maintenant, donc à l'époque, et ça peut arriver encore aujourd'hui, vous pouvez vous retrouver avec une viande qui n'est pas cachérisée. Et les gens ne connaissent pas. Les gens, ils disent, l'étiquette rouge, je connais pas. Moi, rouge, je vois, il y a écrit Khalak, Bet Yosef, truc, c'est bon. Oui, mais il faut connaître la règle. L'étiquette verte, c'est pas cachérisé. Donc, vous laissez une dame, par exemple, chez vous, huit jours, elle prend cette viande-là, d'accord ? Et elle va la cuisiner. Elle aura tendance à la décongeler, à la mettre dans la varmite. Si vous êtes un haver, vous devez écrire en français, en hébreu, en yiddish, en arable, dans toutes les langues que les gens comprennent, cette viande n'est pas cachérisée, pour ne pas tromper les gens. Et celui qui fait pas ça, il s'appelle, il n'est pas un haver. Ou alors, vous achetez un chocolat, vous êtes trompé, c'est un chocolat, et c'est pas du lait, du lait israël, c'est du lait goï. D'accord ? Alors, vous dites, bon, je vais le garder, parce que, il y a des fois ma cousine qui vient à la maison, ou ma voisine, elle, elle n'est pas ma pida, j'ai le droit de lui donner, puis c'est cachère, moi j'en mange pas, mais je lui donne à elle, et vous laissez comme ça. Donc, il peut y avoir des tas de surprises que vous fassiez quelque chose qui n'est pas l'action d'un haver. Un haver, il doit toujours, il doit toujours écrire pour ne pas faire trébucher quelqu'un dans la cache-route, ou une enveloppe, quelqu'un vous a laissé une enveloppe d'argent à remettre à Jacob, ou vous écrivez rien, ou vous mettez l'enveloppe. Il ne faut pas faire ça, il faut écrire réserver à Jacob, telle adresse, ou telle, oui, tout ça, c'est ce qu'on appelle un haver. Celui qui ne fait pas ça, il est, il s'appelle un amaretz. C'est par exemple, il y a du foie, on achète du foie, il n'est pas cachéré, et alors on le cachéré sur une grille, et après on peut mettre un steak qui n'est pas... Oui, d'accord. Est-ce que sur la maigrie on peut faire ça ? Oui, mais oui, même si vous êtes seul à la maison, il faut écrire quand vous le mettez au frigidaire, pas cachérisé. Très souvent, il vend du caché risé, maintenant c'est de plus en plus fréquent, c'est plus facile pour les gens. Mais si ça ne l'est pas, il faut l'écrire, parce que vous ne pouvez jamais savoir ce qui peut se passer. que Dieu préserve, vous êtes obligés de vous déplacer, n'importe quoi, et quelqu'un vient chez vous et vous lui dit au téléphone, tu sais quoi, tu peux faire à manger comme tu veux, tu es libre, tout ce qu'il y a dans le frigidaire, tu peux prendre. Mais vous avez oublié de lui dire ça. Voilà. C'est ce qu'on appelle la différence entre un Khaver et un Amaretz, et il faut, et ce qui est intéressant, puisque je vais citer l'arbanite, l'arbanite qui a téléphoné à tous les magasins avant de partir, c'est-à-dire que Khaver, ce n'est pas forcément un homme. Ça peut être un homme ou une femme. La femme d'un Khaver, on l'appelle Echette Khaver. Et pourquoi on l'appelle Echette Khaver ? Parce qu'on est sûr qu'elle est comme lui. C'est évident que si lui, il est Khaver, elle doit être aussi Khaver. Et donc, j'ai retenu ça, moi, qui n'aime pas les grandes théories philosophiques de l'arbanite, au lieu d'apprendre les mitzvots qu'elle a, les immenses mitzvots qu'elle a pu faire qu'on n'est peut-être pas capable de faire. Comme les mitzvots des gens qui n'avaient pas d'enfants, elle leur a donné une bracha, ils leur aient des enfants, etc. Nous, je ne sais pas si on est capable de ça. Mais au moins, elle est capable d'être à vert. Donc, si c'est raconté par les secrétaires qui ont vécu ça, il faut essayer de ressembler. Quelle était votre question ? Je ne comprends pas qu'est-ce que ça veut dire une viande cachée et une viande qui n'est pas. Cachérisée, cachérisée. En Amérique du Sud, le rave, moi, je sais, il y a beaucoup de rabbadines, ils ont permis de congeler une viande, même si elle reste plusieurs semaines avant d'arriver, c'est comme si elle était fixée dans les trois jours, les trois jours de l'abattage. Donc, pour les grands besoins, les grandes surfaces, l'armée, ce que je sais, les hôpitaux, donc, le roi Moshe Feinstein et donc la Rabanoude qui ont repris cette autorisation, ils envoient dans beaucoup de pays dans le monde des viandes non cachérisées. Ça évite de le cachériser là-bas. Donc, dès qu'elles sont tuées, il les congèle, il met des étiquettes, des étiquettes vertes et il les envoie comme ça. Moi, j'avais mon beau frère, un de mes beaux frères, ils sont nombreux, il était, il était surveillant en Chine. À un moment, la Rabanoude a fait de la viande de Chine. Ils ont arrêté parce qu'elle n'était pas bonne du tout. Elle était très dure. Elle ne coûtait rien parce que les Chinois, ils sont pauvres. mais elle était dure donc ils ont arrêté. Il a été là-bas un mois, un mois, avec la Rabanoude, la Rabanoude d'Israël. donc il y avait les chokhatim, les vérificateurs, les motkims, les surveillants, tout ça à l'hôtel pendant un mois, etc. Et puis, et donc ils ont appris aux Chinois comment on cachérisse parce que c'était des tonnes. Ils avaient cachérisé la viande. Le jour du départ, la veille du départ, il y avait donc les containers avec des tonnes et des tonnes de viande. Et puis, mon beau-frère, il se prend un petit whisky avec une cigarette et il attendait, vers minuit, il attendait l'arrivée des camions pour partir à l'aéroport. Et puis, il voit qu'il y a un truc bizarre parce qu'il a dit, quand il surveillait, il disait aux Chinois, le cachérisé, vous le mettez à droite et le pas cachérisé à gauche. Comme ça, les avions ne se trompent pas. Et en réfléchissant comme ça, il voit que c'était le contraire. Il appelle le patron des Chinois et il lui dit, c'est quoi, il s'avère qu'ils se sont trompés. Lui, à minuit, il se dit, qu'est-ce qu'on fait ? On ne peut pas. Que tu envoies du pas cachérisé, cachérisé, ça, c'est grave. Mais le cachérisé ou pas cachérisé, d'accord ? Tant mieux. Donc, lui, il ne se démonte pas, il téléphone en Israël avec le décalage horaire, il téléphone à Rabanout. Alors, il dit, il n'y a pas de problème, tu arrêtes tout et vous recommencez pour un mois. Et le gars, le gars, donc, l'importateur, il était obligé de repayer un mois puisqu'il en tout, comme il ne pouvait plus avoir que les Chinois, ils n'avaient rien compris, ils ont tout bazardé. Oui, parce que tu ne pouvais pas savoir quoi était quoi. Les Chinois, ils ont acheté, bien sûr, mais il faut dire que, on ne peut pas rigoler avec ça. donc, vous, à la maison, c'est évident que vous devez être un Khavert. Sur tous les produits que vous consommez, que vous achetez, etc. Ou même, vous avez un manteau que quelqu'un a oublié, vous ne pouvez pas dire, bon, je le laisse accrocher. Non, un manteau que quelqu'un a oublié, une dame qui vient chez vous, elle va dire, tiens, il fait froid, je le mets. Elle me permettra. Oui, mais ce n'est pas à moi que tu mets le manteau. Moi, je le garde, ce manteau, ce n'est pas à moi. Donc, il faut écrire, pas à moi, ne mettez pas ce manteau, etc., etc., etc. Donc, les gens, en général, ils foulent du pied de tous ces trucs-là, alors qu'en réalité, c'est la définition du Khavert. Et celui qui n'est pas Khavert, eh bien, comme il s'appelle Amaretz, donc, c'est très grave, parce que la conséquence d'un Amaretz, vous savez ce que c'est la conséquence d'un Amaretz ? Est-ce qu'on ne peut pas manger chez lui ? On peut lui faire confiance en rien. Donc, même si le gars, il est orthodoxe, si vous savez qu'il est Khavertz, dans plein de trucs, d'argent, qu'il ne rembourse pas ses dettes, qu'il ne paye pas les factures, il vous fait un repas magnifique, mais en réalité, il n'a pas payé. Il laisse pas aller. Eh bien, comme il s'appelle Khavertz, vous avez peut-être un problème de manger chez lui, même si vous avez tous les tampons orthodoxes sur la table. Donc, il faut être, très enseigné aux autres d'être Khavertz. Voilà, c'est la halakha de Yitro. Ça veut dire être malhonnête et être honnête. Non, ça veut dire, c'est pas qu'être malhonnête, c'est ne pas être préoccupé de façon maniaque, de façon maladive, par l'honnêteté, par la précision. C'est ce qu'on appelle un Khavertz. il y a aussi le Khavertz le plus classique, c'est celui-là, tout le monde tombe là-dedans. C'est d'affirmer des choses que vous ne savez pas. Je vous donne un exemple. avant-hier, à 10 heures du matin, je sors pour 5 minutes, 5 minutes, quelqu'un me voit sortir. Moi, j'ai eu la bêtise de dire au revoir. 5 minutes, c'était pas beaucoup. Quelqu'un appelle à ce moment-là, la personne répond, il est parti chez lui. J'ai dit, je pars chez moi, j'ai dit au revoir. Quand je suis revenu, je te lui ai passé un savon de Marseille. Je lui ai dit, mais si je n'ai pas dit que je pars chez moi, si j'ai dit au revoir, c'est tout. Je dis, je ne sais pas, je ne sais pas où il est allé. Or, ça s'appelle aussi ne pas être à vert. Pourquoi ? Parce que le fait de dire, il est parti chez lui, en plus du fait que ça fait un peu khidou la chaîne, parce que le rave, il ne se casse pas trop la tête, il a fini sa journée. Déjà, ce n'est pas gentil. Mais de plus de ça, c'est que la personne va se déranger, va appeler chez moi, ça ne va pas répondre, il va se dire, pourquoi il ne répond pas, etc. Pour rentrer dans un truc, tu ne sais pas, dis je ne sais pas. Et tout le monde raconte l'histoire de ce fameux rave, il pleuvait à torrent dans la rue, il monte l'escalier, il rentre chez lui, sa femme lui dit, il pleut dehors, il répond, quand j'étais dehors, il pleuvait. Maintenant, ce qui s'est passé entre temps, peut-être, comme on l'a vu hier, à une seconde près, il ne pleut plus. Donc ne ment pas, ne dis pas, il pleut dehors, il ne pleut peut-être plus dehors. Donc ce que tu ne sais pas, dis je ne sais pas. Ce n'est pas mal élevé de dire que tu ne sais pas, que d'inventer des suggestions, il a été à la macolette, il est rentré chez lui, il a dit je ne sais pas. C'est ce qu'on appelle un haver. Vous voyez, donc on est obligé, dans les petites choses, de faire attention à tout. Voilà, ça c'était la halakha. Maintenant, nous allons passer à la parasha elle-même. La parasha elle-même, elle nous dit, elle nous raconte que Yitro a suggéré à Moshé Rabbeinu de nommer différents juges rabbanim pour des milliers, pour des centaines, pour des dizaines, etc. Et puis, donc on voit qu'à partir de ce moment-là, il va y avoir des tribunaux, des tribunaux qui jugeront d'après la Torah. Maintenant, le Talmud nous dit une chose intéressante. elle nous dit 40 ans avant la destruction du deuxième temple, on a fermé les tribunaux. Il n'y a plus de tribunaux. On ne jugeait plus les peines de mort. Quoi ? Les peines de mort. On ne jugeait plus les peines de mort. 40 ans avant la destruction du deuxième temple, rabbin Yochanan Ben Zakai, ils ont exilé le ils ont exilé le Saledrine, après ils l'ont dissous. Plus de tribunal. Il n'y avait que les tribunaux d'argent qui sont restés. D'accord ? Tribunaux criminels, ils ont fermé. D'accord ? Maintenant, la Kamara pose une question, elle dit, attends, les les peines de mort par lapidation et strangulation du plomb strangulation et l'épée n'existent plus. La Kamara, elle dit, quoi n'existe plus ? Les peines n'existent plus. Non, les jugements n'existent plus mais les peines existent encore. Alors, ça veut dire quoi ? Si quelqu'un, par exemple, il était condamné par le Bedin à mourir lapidé, il va mourir d'un accident de voiture. Une voiture va lui rentrer dedans, c'est comme une lapidation. Il devait être étouffé, par exemple. Donc, chaque mitzvah avait son jugement, ce n'était pas n'importe quoi. il doit être étouffé, par exemple, le Bedin va mourir noyé, il va avaler la tasse, etc., etc., etc. Ça veut dire que le Bedin n'est plus là pour faire la chose, mais la Providence va s'occuper de ça. Et donc, plus tard, on voit que ça devient pareil même dans les problèmes d'argent. Très souvent, il y a des... On vient de voir un cas, d'accord, où tu dois de l'argent. et puis, j'ai signé un papier, j'ai reçu 1000 dollars de X et puis, il vient le temps, tu n'as pas envie de le payer. La personne te dit, viens, on va au Bedin ou viens, on prend trois amis, on va juger. Tu as perdu le papier, moi, je vais récupérer mon argent. Tu vois, moi, j'ai perdu le papier. la personne dit, non, 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 tu ne m'as rien prêté, il n'y a pas de papier, pas d'argent. Donc, la Maraté dit, ben voilà, tu ne veux pas rembourser ta dette, le Bedin ne peut rien faire, eh ben voilà, on va s'arranger pour que tu perdes ces 1000 dollars par un autre billet si tu ne veux pas les rendre. Donc, on voit bien que pendant la galoute, donc c'est la galoute qui a fait ça, pendant la galoute, la justice divine, elle n'est pas visible. Elle n'est pas visible. Elle est cachée par les moyens détournés que le Bedin d'en haut utilise. le Ramban, vous avez entendu parler du Ramban, l'Armanide, il dit, il dit, comment c'était au Bedin, Birlal ? Comment c'était ? Il dit, voilà, on s'arrangeait toujours pour laisser partir les gens. On s'arrangeait toujours pour ne pas les tuer. Il dit, pourquoi ? Il dit, parce que tu ne sais jamais. comme tu peux avoir un tout petit risque de te tromper, laisse-le partir. S'il est innocent, tant mieux pour toi, ça t'a empêché de tuer un innocent. S'il est coupable, ne t'inquiète pas, toi tu fais semblant de juger, mais en réalité, c'est qui juge, c'est Dieu. Donc, laisse-le partir, parce que s'il est vraiment coupable, et que tu n'as pas pu le tuer parce qu'il y a eu peur, par un autre pied, on va s'occuper de lui. Ça veut dire que justice y aura toujours. Mais seulement la galoute, elle fait que on ne voit pas que c'est la justice. Et pas seulement dans le mal, mais dans le bien. Bien évidemment, dans le bien aussi. Tu vois des gens qui ont une chance pas possible dans un truc, tu dis, voilà, zut, alors, pourquoi il a eu une chance ? Pourquoi ? Pourquoi il a une belle maison, celui-là ? Pourquoi il a eu un grand... Pas que tu as un mauvais oeil. Tu t'étonnes, tu dis, je n'arrive pas à comprendre. Il ne fait pas charbat spécialement, les millis votes, moi j'étudie la Torah. Oui, parce que tu ne vois pas les calculs que Dieu, il a. Qu'il a des mérites que tu ne connais pas. Des mérites que tu ne connais pas. Donc aussi bien dans la justice dramatique que dans la justice positive, bénéfique, tout marche en galoute de façon camouflée. De façon camouflée. c'est-à-dire que quand le... Quand le rabbi a dissous le Sanhedrin, il a ouvert la porte à l'anonymat de la justice. Ça devient anonyme. D'accord ? Alors maintenant, on va poser une question. le rabbi, il dit, dans les moyens de punition qu'il y avait au temps du Bétamikdash, il y avait soit la mort, quand Dieu nous plaise, les quatre cas qu'on a eus, soit la mort par le ciel, ça existait déjà à ce moment-là, soit les coûts, elles coûtent, soit l'argent. Il y avait tous ces systèmes-là. Quelqu'un qui avait volé, par exemple, on le prenait, on le rendait esclave et il remboursait par son travail à qui il a volé. Maintenant, le rabbi, il dit, il y a un moyen qui n'existait pas, qui n'est pas prévu dans la juridiction hébraïque, c'est la prison. On mettait pas les gens en prison. Ça ne sert à rien, on ne les mettait pas en prison. Parce que où tu l'as tué, alors il est nettoyé par la mort, où il paye et donc l'autre il est content, où il prend des coups et au moins ça lui sert de nettoyage, mais la prison, nul et non avenu puisqu'il ne sert à rien. L'esclave, on l'utilisait, donc il remboursait avec son travail, mais le prisonnier qu'est-ce qu'il fait ? Alors il dit l'origine de ça c'est Youssef. Dans la Torah, on parle une seule fois de la prison, c'est Youssef. Parce qu'il a été jeté en prison par les Égyptiens. Donc le fait de la prison aujourd'hui, quand des Juifs vont en prison à travers la Galoute, ils vont en prison, c'est à l'image de Youssef qui a été mis en prison par un idolâtre. Maintenant, je pose une question et je vous donne la réponse aussi parce que je ne pense pas que vous trouverez tout de suite. qu'est-ce que ça me change en moi, comme on dit, ma vie, d'être condamné à mort ou à payer par le tribunal rabbinique ou par le tribunal civil ou par le voleur qui m'a pris les 1000 dollars. Que ça change ? Qu'est-ce que j'ai ? Quelle différence y a-t-il ? Si tu me dis que c'est la même justice qui est rendue autant du métal ou après, alors on n'a rien gagné, on n'a rien perdu. C'est pareil ? D'accord ? Si tu me dis celui qui est comment on a dit tout à l'heure passif de mort par lapidation, il va être écrasé par une voiture dans le chelot. Alors celui qui devait payer 1000 dollars par le tribunal, il n'a pas voulu les payer ? Très bien. il y aura un voleur qui va lui dire donne-moi les 1000 dollars. Voilà, on a fait la même chose. Donc en quoi la galoute a arrangé quelque chose ou a enlevé quelque chose ? On ne voit pas que c'est mieux parce qu'en galoute il y a un pouvoir de faire tes chevins et on fait tes chevins sur nos fautes et le fait de se rendre compte de ce qu'on a fait on peut préparer ce qu'on a fait et de soi-même. Voilà, comme vous dites avant de recevoir la punition à l'avantage de la galoute parce que comme la chassidoute explique la galoute part de la punition d'avoir été envoyée en galoute le harizan et la chassidoute expliquent non, non, la galoute c'est un tikoun c'est une réparation c'est pour faire mieux c'est pas pour faire pire c'est pas une punition nous, nous, nous tu vas voir ce que tu vas prendre c'est une punition oui mais en même temps une réparation et donc c'est tout l'avantage de la galoute c'est que si que Dieu préserve qu'à Dieu le plaise au temps du Bétamique Dash quelqu'un était condamné par le tribunal à telle peine qu'on pouvait pas revenir en arrière on pouvait pas revenir en arrière tu pouvais pas dire moi j'ai fait tchouva allo allo Bédine j'ai fait tchouva enlevez le jugement on lui disait non monsieur ça y est vous avez été jugé même si vous faites tchouva vous devez payer donc effectivement la galoute a ceci davantageux qu'il y a une élasticité du jugement et que Dieu étant patient 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 donc pardon non il est patient cacher c'est autre chose le fait qu'il soit patient donc il te laisse le temps de de ne pas avoir besoin du jugement et donc tu peux empêcher l'application du jugement par ta tchouva exactement par la Torah et par la gemelotrasadim donc voilà l'avantage premier maintenant il y a un deuxième avantage et celui-là il ne faut pas l'oublier c'est qu'il y a écrit dans le il y a écrit dans le la paracha qu'on va lire la semaine prochaine Mishpatim il y a écrit que si quelqu'un un homme ou une femme frappe quelqu'un d'autre alors il doit payer le fait d'être immobilisé par exemple hospitalisé il doit payer le manque à gagner du travail il y a un truc très curieux qui est spécial dans le judaïsme la honte la honte et l'agmara il dit Rachid le ramène d'ailleurs que c'est pas pareil d'être humilié par un quelqu'un de de noble que d'être humilié par quelqu'un de de ville comme dans les comme dans les romans de cap et d'épée quand le vicomte envoie son gant dans la figure du baron c'est quand même plus plus non plus honorable que si c'était un manant dans la rue qui lui avait donné un coup de force donc on voit bien que le le tarif qu'on paye dépend du mévaillèche ou du mitbaillèche de celui qui fait honte et de celui à qui on fait honte il y a des gens par exemple des clochards ou des gens ils s'en ils s'en préoccupent même pas que vous leur les insultiez dans la rue il y a des gens ils n'ont pas honte tu lui dis allez va t'en je te donne pas d'argent tu as qu'à travailler tu vois que c'est un clochard et tout ils s'en fichent ils continuent ils marchent mais si tu dis à à quelqu'un qui rentre en costume et tout il te dit est-ce que vous pouvez me prêter sans chez qu'elle j'ai besoin d'argent allez allez vous en fichez moi le cas d'ici c'est plus honteux pour lui parce qu'il n'a pas l'habitude d'être traité comme ça donc on voit bien que la honte la honte d'être mévaillèche et d'être mitbaillèche faire honte et de recevoir la honte diffère en fonction des deux parties alors maintenant tu vas dire à quoi ça sert la honte pourquoi on paye la honte pourquoi on ne paye pas la honte c'est quoi c'est que la honte c'est aussi un rajout dans le nettoyage de la le harizal il dit enfin le midrash déjà la même que le fait d'être humilié en public par exemple qu'on fasse honte en public c'est très mauvais pour celui qui le fait mais ça nettoie la nechama ça nettoie très très bien moi je connais quelqu'un pardon celui qui a été vexé même si c'est involontaire par exemple je raconte cet exemple un million de fois vous êtes en tenue de soirée belle tenue de soirée robe blanche et puis il y a le serveur il vous renverse la sauce de saumon saumon marron c'est votre robe blanche involontairement le pauvre Rod c'était un jeune étudiant payé à 40 chiquettes de la soirée il vous a renversé alors vous la honte que vous avez Rod ah bah ça vous nettoie c'est vrai que c'est pas facile à dire parce qu'en général qu'est-ce que les gens ils font ? ils mettent le manteau ils s'en vont ils ont honte c'est pas avec de l'eau ça va s'en aller donc vous avez été nettoyé par la honte vous avez compris ? nettoyé par la honte ça peut arriver l'autre fois j'ai rigolé parce qu'il y avait une dame dans ma collette elle a ouvert les oeufs parce que les israéliens ils ont peur de tout alors elle ouvre les oeufs elle voulait prendre l'oeuf voir s'il était frais alors elle demande tout le monde elle prend l'oeuf elle fait comme ça et paf il s'écrase dans sa main elle en allait partout vous voyez oh qu'est-ce que c'est que ça les oeufs que tu me vends tout le monde a rigolé parce qu'il se retrouve avec un oeuf dans la main éclatée donc elle a de la honte qu'elle a eue ça lui a enlevé beaucoup de son moi etc voilà le khidouche de la galoute c'est que à l'époque du métamique d'Ache si quelqu'un était puni par le Sanhedrin imaginez-vous Moshé Rabbeinu avec 70 membres il a décidé que des personnes elle a fait ça et ça c'est quand même plus honorable que quelqu'un en Israël par exemple aujourd'hui en Israël je vous donne cet exemple là parce qu'il est malheureusement fréquent il va se faire attaquer par le tribunal civil vous voyez des députés des gens des présidents des trucs des gens qui n'ont rien fait ou qui ont fait des trucs complètement quand c'est un gauchiste il n'a rien fait de mal Holmert etc qui n'ira jamais en prison mais si c'est un brave type on le fait passer pour un criminel on n'est pas compte c'est un voleur c'est un bandit c'est un voyou donc la honte qu'il a qu'il n'aurait pas eu autant du bête amigdash parce qu'il aurait dit bon c'est le bête amigdash c'est le mon cher Abelou j'ai confiance mais là tu sais très bien que c'est pas vrai mais la honte que ça te fait je connais des gens ils ont interdit interdit de chéquier interdit de trucs interdit de sortir du pays alors la honte que ça leur fait le désagrément et le nettoyage de l'âme que ça fait c'est beaucoup plus fort que du temps du bête amigdash et les Avnil c'est ce qui est arrivé avec Yosef il a eu moins honte d'être vendu par ses frères ce qui était dégoûtant c'était infect il a été vendu condamné par ses frères c'était moins dégoûtant que d'être d'être accusé d'avoir été avec la femme du Poutifar un jeune homme de 17 ans c'était vraiment mal vu donc il a été nettoyé à cause de la prison inutile qu'il a faite et de l'accusation fausse donc on voit bien que bon évidemment c'est après coup il faut remercier le bon Dieu quand ça arrive mais a priori il faut essayer d'éviter ça et comme vous avez dit l'avantage de la galoute c'est que vous pouvez subjuguer le décret grâce à la les chouvas et les bonnes actions et transformer ça en chose beaucoup beaucoup plus minime au lieu d'avoir une honte nationale vous aurez une honte régionale dans le chouk quelqu'un il vous a crié dessus vous avez payé ce que vous auriez dû payer par comme en Russie ça peut être la Sibérie pour 20 ans là au lieu de te donner la Sibérie pour 20 ans on te donne on te donne on t'a volé par exemple on t'a dit 100 shekels alors que ça payait 1 shekels toi quand on m'a dit on t'a payé tu arrives à la maison je me dis ça va pas la tête 100 shekels tu payes donc la honte que vous avez eue de te faire rouler ça nettoie et donc on voit bien que c'est un peu l'avantage de la galoute il ne faut pas donc le nier il ne faut pas rentrer là-dedans il faut essayer de passer à travers les gouttes comme on dit à travers la galoute il faut essayer de passer à travers les gouttes mais tout est fonction de notre madrégat si tu as une haute madrégat tu auras un haut niveau de jugement si tu as une madrégat très basse tu seras jugé très bas ça veut dire qu'en vérité tu vois où tu en es tu vois où tu en es ça te donne le topo de ton niveau spirituel d'accord mais non qu'est-ce qui se passe c'est qu'on voit des drames tous les jours de gens poignardés etc donc c'est en vérité des gens qui devaient être poignardés alors on aurait pu on aurait pu effacer ça par quelque chose de plus de plus fin et que le poignardage se serait transformé en 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 pic dans la dans la rue par quelqu'un qui lui dit tiens-toi bien pourquoi tu parles comme ça c'est très compliqué ça peut être des guilgoulis ça peut être des c'est des gens qui sont des tzadikis oui en règle générale vous voyez bien que c'était une tzadik en règle générale vous voyez bien que notre problème notre problème c'est que nous sommes nous sommes responsables l'un de l'autre c'est pour ça que au Sinaï il y a eu l'alliance on a fait une alliance avec Dieu on a Sévénishman etc on a Orchidicour etc et après vous avez une autre alliance avant de rentrer en Eretz-Israël et alors on demande pourquoi il y a eu une deuxième alliance en Eretz-Israël il y a déjà eu au Sinaï tu refais l'alliance pourquoi faire c'est le même Dieu c'est le même peuple pourquoi tu fais une deuxième alliance parce que en Eretz-Israël ce sera là d'ailleurs où ils ont fait l'alliance dans les plaines de Moab la camarade elle dit ne lis pas Arvot Moab ne lis pas les plaines dit Arvot la solidarité à Moab on est devenu quand l'Israël a révim Zélazé dans la deuxième alliance alors qu'au Sinaï il n'y avait pas d'ailleurs c'est ce que dit Moshé à Dieu quand Korach fait le Zouav Moshé il dit à Dieu dis-moi tu vas punir tout le peuple à cause d'un lui occupe-toi de lui et pourquoi les autres et le bon Dieu il dit tu as raison chacun pour soi lui il a fauté il n'y a que lui qui paye celui qui n'a pas fauté il n'a rien après dès qu'on rentre dans la maîtrise Israël finito finita la comédia on est tous solidaires donc comme vous dites tu peux avoir des gens qui n'ont rien à voir avec la faute c'est sur eux qu'on s'en prend alors que c'est nous tous qui avons une il y a quelqu'un qui a dit ça à la radio tout le monde qui a sauté à la gorge il a dit quand on arrêtera de se piquer les uns les autres alors il n'y aura il n'y aura pas des amalécites qui nous piquent ben il a raison c'est pas c'est pas tiré c'est pas tiré par les cheveux tu prends les les piquages les piquants que chacun il s'envoie régulièrement dans la maison dans la rue dans la synagogue dans l'école tu les rajoutes tous ça fait un couteau donc vous avez raison on ne peut pas te dire ah cette personne là elle a été punie parce que non à cause de la solidarité et la solidarité en Israël elle est très forte elle est beaucoup plus forte qu'on se l'arrête on se l'arrête les gens sont chacun pour soi mais ici vous pouvez pas d'ailleurs la culpabilité des gens qui font ça elle est elle est forte parce qu'en réalité ils ne visent pas quelqu'un de particulier ils visent n'importe qui où qu'il soit comment il est etc donc on voit bien que il ne faut pas rentrer là-dedans il faut essayer de d'élever nos mitzvot à un niveau où il n'y a pas besoin de descendre à ce que le jugement passe par des forces du mal que nous soyons jugés par le bon Dieu lui-même ou par le sanhedrin etc et pas qu'on soit jugés par des des comment on le fait ça des forces du mal alors ça nettoie tout ce qu'on veut mais on n'a pas besoin de ça on a nettoie-toi autrement tu veux te nettoyer fais des mitzvot d'accord la mitzvot des tzedakah par exemple quand ça a du mal à donner la tzedakah tu te nettoies mieux que par autre chose et en plus le pauvre il a profité de ton argent voilà donc c'est ça le message qu'on doit retenir du matin de Torah et que Dieu fasse que d'ici Shabbat nous recevions la nouvelle Torah du Mashiach Tzidkenu je vous remercie de votre attention voilà si ça vous a intéressé ... ... ...